Bonjour chers téléspectateurs, on ne m'a pas confié le micro depuis longtemps, mais maintenant on m'a fait confiance. Aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier 2022 et nous sommes au deuxième étage du bâtiment de production de la société Sovelmache, dont la construction est en cours. Ce qui a changé ces jours-ci, depuis le dernier reportage tourné par Alexandre Sudarev, il y a des changements. Derrière mon dos, on peut voir que le mur coupe-feu est déjà sorti au deuxième étage et qu'il reste les quelques derniers mètres jusqu'à son achèvement, avant d'attendre la hauteur du projet. Sur ma gauche, vous pouvez voir une mine d'ascenseur et d'escalier. Là, vous pouvez voir que la couverture de la mine d'ascenseur est déjà coulée et que le béton est chauffé. En principe, dans la partie gauche, le travail a déjà été réalisé et il serait possible de procéder à la couverture complète de la toiture du BAT. Parce que cette rupture est la dernière chose qui reste là-bas. Et il reste la dernière rupture de la toiture. C'est exactement l'endroit où nous sommes maintenant. C'est la dernière carte non coulée des planchers intermédiaires du deuxième étage. A ma droite, se trouve le puits de la marche d'escalier avec accès à la toiture. Il y a maintenant un coffrage pour le coulage de béton. C'est la touche finale de cette mine. Et on peut déjà dire qu'avec les escaliers, avec les ascenseurs, les travaux seront déjà terminés. Et maintenant, nous allons nous déplacer ailleurs. Nous nous sommes déplacés à un nouveau point de vue. Quel est ce point ? Nous sommes maintenant au niveau du deuxième étage du BAT. A ce jour, nous voyons que le plancher est couvert de tapis. Aussi, derrière mon dos, se trouve une plateforme sur laquelle sont disposés les câbles pour chauffer le béton et les coudes. Cela suggère que le plancher du deuxième étage est coulé et que son chauffage électrique est en cours. Le dernier plancher du BAT est donc terminé. Les principaux travaux de béton sur le BAT sont réalisés. Derrière mon dos, se trouve une mine d'ascenseurs et d'escaliers. On peut voir qu'il y a aussi un coffrage sur le dessus. Les fils menant aux éléments chauffants sont visibles, c'est-à-dire les fils chauffants posés dans le corps du béton. Il y a un chauffage du béton et dans un proche avenir, dans les derniers jours, nous serons en mesure d'observer le démantèlement du coffrage. Et au-dessus de ma tête, il y avait la dernière travée de la toiture du deuxième étage, de sorte que la toiture pourrait déjà être couverte dans un proche avenir. Et aussi sur ma gauche, on voit le mur coupe-feu. On voit qu'il reste très peu de travaux, seulement quelques échafaudages, quelques sites et il sera déjà terminé. Sa partie supérieure sera attachée à la structure métallique et le mur coupe-feu sera réalisé. Et il sera déjà possible de procéder à l'installation des structures de clôture sur le bâtiment. Et il sera également possible d'effectuer le traitement anti-incendie des colonnes. Voici les principaux travaux réalisés sur le BAT. Maintenant, nous allons nous déplacer ailleurs. Nous nous sommes déplacés dans un endroit dont la démonstration était la principale raison pour laquelle nous sommes venus sur le chantier aujourd'hui. Derrière Mondo se trouvent toutes les mêmes structures métalliques, toutes les mêmes feux métalliques, des structures antérieures. Mais ce qui a changé, vous voyez des rayures blanches. Ce n'est rien de plus que des panneaux sandwichs. Depuis lundi, sur le chantier, les employés de la société Astron Buildings ont procédé à l'installation de panneaux sandwichs extérieurs. Et le caméraman va maintenant montrer que de ce côté du bâtiment, sur toute sa longueur, il est déjà étiré de bandes. Ce sont des premières bandes où les panneaux sandwichs d'isolation sont montés, sur lesquels le soi-disant gâteau sera monté. Il y a aussi des gouttières, des jouants isolés et fermés avec des enveloppes blanches. Donc, une nouvelle étape des travaux a commencé. Et cela suggère que nous sommes à chaque jour plus près de passer à l'exécution des travaux à l'intérieur du bâtiment. Maintenant, la question organisationnelle est résolue. De très grandes quantités de travail seront nécessaires pour former des spécialistes, pour travailler avec des équipements d'ingénierie. Car dans un proche avenir, nous procéderons à la pause de communication d'ingénierie. Et pour cela, il faut que nos spécialistes soient prêts à superviser ces travaux, puis à exploiter tous ces réseaux d'ingénierie, équipements, communications, etc. Donc, chers partenaires, chers investisseurs, nous sommes passés à une nouvelle étape des travaux sur le complexe. Cela nous rapproche encore plus du moment où cet objet commencera à fonctionner. Chaque jour, nous nous rapprochons. Bien que nous puissions dire qu'à ce jour, nous avons un retard assez important, causé par des raisons objectives, je voudrais dire qu'il y a une petite part de notre culpabilité. Il y a une certaine culpabilité. Mais surtout, cela a été dû à l'obtention de permis et à beaucoup d'autres difficultés. Par exemple, avec la hausse des prix, le coronavirus, etc. Cependant, malgré tout, le chantier bouge. Vous entendez le bruit des générateurs qui fonctionnent, car le réseau ne suffit pas. Et pour le chauffage, deux générateurs diesel fonctionnent maintenant sur le site qui fournissent de l'électricité au chauffage électrique. Voici presque toutes les nouvelles que je voudrais dire et vous montrer aujourd'hui. Eh bien, nous vous dirons le reste bientôt. Malheureusement, nous avons aujourd'hui un format légèrement réduit, car la moitié du groupe est à distance. Quelqu'un a la grippe, il y a quelques employés qui ont Covid. Nous n'avons donc pas évité cela non plus, comme le reste de la société, comme toutes les autres personnes. Nous sommes les mêmes personnes. Nous sommes aussi malades et nous avons les mêmes problèmes. On les surmonte. Il semblerait que vous deviez vous réjouir, mais au lieu de cela, il y a un tel état, vous savez, comme en repis jusqu'à la prochaine difficulté. Et quand tout se passe bien, c'est un peu inquiétant, parce que vous attendez que quelque chose se produise. Et vous attendez que vous reviendrez dans la phase active du travail pour surmonter tous les obstacles, tous les tremplins, toutes les clôtures, toutes sortes de problèmes, etc. Mais nous savions ce à quoi nous voulions faire face. Bonne chance et à la prochaine rencontre. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada